autour de l'initiative lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, afin de favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Cette initiative royale, comme vous le savez, a été annoncée par le souverain dans son discours du 6 novembre 2023 à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche Verte. Sa Majesté le Roi avait alors déclaré, je cite, « Pour résoudre les difficultés et les problèmes auxquels se trouvent confrontés les États frères du Sahel, la solution ne peut être exclusivement sécuritaire aux militaires, mais elle doit se fonder sur une approche de coopération et de développement commun. Ainsi, pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, nous proposons le lancement d'une initiative à l'échelle internationale. Néanmoins, pour qu'une telle proposition aboutisse, il est primordial de mettre à niveau les infrastructures des États du Sahel et de les connecter aux réseaux de transport et de communication implantés dans leur environnement régional. » Cette initiative royale, inédite, est l'expression la plus récente de la vision royale pour l'Afrique. Chers frères, mesdames et messieurs, pourquoi le Sahel et pourquoi le Maroc ? Nous aurions pu nous contenter d'un « parce que c'est vous » et « parce que c'est nous » comme disait Montaigne en définissant l'amitié. Mais il y a tant d'autres raisons, substantielles et pragmatiques, qui font de l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI la promesse d'un tournant stratégique pour nos pays. La première de ces raisons est la tradition de coopération, d'entraide et de solidarité qui a toujours existé entre le Maroc, les souverains du Maroc et les pays du Sahel. C'est que le défi du Sahel sont aussi les nôtres au Maroc. Par les lois du voisinage, du bon voisinage, du voisinage loyal et du vieux voisinage. Depuis les temps médiévaux, nos pays entretiennent des liens solides et constants, politiques, humains, commerciaux, culturels et confessionnels. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a toujours valorisé et promu ces liens. Aujourd'hui, l'initiative royale s'inscrit dans le prolongement d'un engagement actif et solidaire du Royaume et du souverain personnellement aux côtés des pays frères du Sahel. Dès le début de son règne, Sa Majesté le Roi prend en 2000 la décision historique d'annuler la dette de tous les pays du Sahel et d'exonérer leurs produits de droits de douane à l'entrée du marché marocain. Le souverain a effectué pas moins de cinq visites dans les pays frères du Sahel, avec à chaque fois une communion authentique avec les populations et le lancement de grands projets socio-économiques impactants. En 2016, le souverain prend l'initiative de créer la commission climat pour le Sahel à l'occasion du sommet africain pour l'action, tenu ici même à Marrakech, en marge de la COP22. Depuis, le souverain porte une attention particulière à la mise en œuvre des recommandations de cette commission. Au plus fort de la pandémie du Covid-19, en juin 2020, les quatre pays du Sahel ont été en tête des 21 pays africains frères qui ont bénéficié du don royal d'aide médicale d'urgence composé d'équipements anti-Covid qui étaient excessivement rares à ce moment. Aujourd'hui, c'est la bienveillance royale qui fait des ressortissants des pays frères du Sahel les premiers bénéficiaires des formations dans les instituts marocains. Ceci est vrai en matière religieuse au sein de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams morshidins et morshidats puisqu'il y a au moins 500 imams maliens qui ont été formés, 200 imams nigériens et 199 tchadiens. C'est le cas aussi pour les établissements publics d'enseignement supérieur marocain où le total des boursiers originaires du Sahel s'élèvent en cette année académique à 741 étudiants pour le Mali, 478 pour le Niger, 493 pour le Burkina et 374 pour le Tchad. Le propos de ce rappel n'est pas d'être exhaustif, d'abord parce qu'on ne peut pas l'être, et ensuite et surtout parce que Sa Majesté le roi Mohamed VI a toujours voulu que le Maroc, et je cite, partage ce qu'il a sans ostentation. Fin de citation. Le propos ici est simplement et humblement de capitaliser sur une tradition de coopération solidaire pour démontrer une triple conviction qui sous-tend l'approche royale. La première est que pour le souverain, le Sahel n'est pas et n'a jamais été une région comme une autre, encore moins une simple ère de transition entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Région nodale, le Sahel est un gisement stratégique de l'économie mondiale et un épicentre de paix et de sécurité régionale. Il est une ère géostratégique à part entière, avec son capital humain et économique, avec ses spécificités politiques et sociologiques et avec ses contraintes sécuritaires et environnementales. La seconde conviction de ce triptyque est que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a toujours cru au potentiel des pays du Sahel. Là où beaucoup voient des problèmes, Sa Majesté le Roi voit des opportunités. Là où d'aucuns parlent de désespoir, Sa Majesté le Roi décèle le potentiel. Et là où certains optent pour des solutions de facilité, Sa Majesté le Roi préconise des traitements de fonds pour développer des solutions réelles. C'est pour cela, et c'est là la troisième conviction, c'est pour cela que Sa Majesté le Roi défend que le développement est la clé des problèmes du Sahel. Seul le développement est holistique, alors que le sécuritaro-militaire, aussi important qu'il soit, reste parcellaire. Seul le développement apporte une réponse spécifique qui ne fait fi ni de l'environnement propre au pays du Sahel, ni de leur souveraineté politique et décisionnelle. Seul le développement porte une réponse véritablement endogène qui tranche avec le plaquage de solutions externes et les réalités externes sur les réalités locales et qui, et l'histoire l'a montré, génère des difficultés à retardement et handicap l'émergence de solutions durables. En somme, l'initiative royale propose de repenser le paradigme et de construire ensemble des solutions créatives et courageuses. Au commerce mercantile, le souverain préfère l'investissement, créateur, véritable de richesses communes et durables. À l'assistanat anesthésiant, le souverain préfère les projets structurants et gagnants-gagnants. Et à l'implacable force du tout sécuritaire, le souverain mise sur l'insoupçonnable puissance de la formation des esprits. Chers frères, l'objet de notre réunion aujourd'hui est de mener une réflexion active, collective et concrète sur comment traduire l'initiative royale dans la réalité, comment planifier sa mise en œuvre, comment l'inscrire dans la politique et stratégie nationale et comment mobiliser des partenaires autour de cette initiative. Avec ce prérequis impératif, il n'y a pas de solidarité qui tient la durée sans un investissement dans des relations politiques étroites combinées à des partenariats économiques gagnants-gagnants et avec un impact social et concret au service des populations locales. Dans cette ligne, l'initiative royale et la promesse que le Maroc apporte, toute son énergie mobilise tous ses efforts et partage tout son savoir-faire. Il s'agit de soutenir les partenaires du Sahel pour libérer les énormes potentialités de la région et ainsi accélérer la croissance et le développement durable et inclusif des économies de la région. C'est cela la philosophie de la vision royale, exprimée d'ailleurs à l'occasion du 29e sommet de l'Union africaine pour, et je cite, « l'émergence d'une nouvelle Afrique, une Afrique forte, une Afrique audacieuse qui prend en charge la défense de ses intérêts, une Afrique influente dans les cancers des nations » fin de citation. Car l'afro-optimisme au Maroc est au fond un afro-pragmatisme, en l'occurrence, elle est fondée sur la conviction que la région du Sahel peut devenir un des pôles de croissance et de développement en Afrique, et l'on a les moyens. Si les forces du mal, terroristes, séparatistes et autres spoilers, arrivent à régionaliser leurs menaces, il n'est pas de raison que les forces du bien ne puissent pas régionaliser la croissance et le développement au bénéfice des populations. C'est tout l'objectif que s'assille l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour favoriser l'accès des pays frères du Sahel à l'océan Atlantique. Car il serait inconcevable aujourd'hui qu'un terreau aussi fécond que le Sahel puisse demeurer enclavé, faute de solidarité et d'audace. Sa Majesté le roi l'a dit, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Alors faisons-le au Sahel d'abord. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada